Nouvelle vidéo qui présente la nomenclature en chimie organique, c'est-à-dire comment on va nommer les molécules en chimie organique. Ce qui nous permettra, connaissant le nom d'une molécule, de retrouver sa formule, et connaissant sa formule, développée, semi-développée ou autre, de retrouver son nom. On va démarrer d'abord par les atomes importants, qu'on va rencontrer très régulièrement, les deux de base, le carbone, qui font toujours 4 liaisons. Ces liaisons peuvent en être 5 ou doubles, on s'attardera un peu plus tard. L'hydrogène qui ne forme qu'une seule liaison, l'oxygène qui en forme 2, avec ces deux petits traits qui sont des doublés non liants, qui vont prendre de l'importance en chimie organique cette année. Et enfin l'azote pour terminer, grand N, qui forme 3 liaisons, toujours, et porte un doublé non liant. Pour donner les règles, on va passer par la famille des alcanes, qui va nous permettre, à travers sa description, de donner les différentes règles à appliquer pour toutes les familles. C'est une famille qui ne comporte que des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. On parle d'hydrocarbures, H-hydro, c'est les carbures. Les préfixes précisent, dans le nom de la molécule, le nombre d'atomes de carbone présents. Le méthane, donc MET pour dire qu'il y a un seul atome de carbone. AN, la terminaison, qui précise qu'on est dans la famille des alcanes. L'éthane, 2 carbone, et famille des alcanes. Propane, donc propre pour 3, AN, famille des alcanes. Vous verrez qu'on aura souvent ce schéma. C'est que le préfixe précise le nombre d'atomes de carbone, et le suffixe précise la famille à laquelle appartient la molécule. Pour retenir ce tableau, il faut l'apprendre par cœur, simplement. A savoir qu'à partir de 5 atomes, les préfixes correspondent directement, alors la signification est directement liée au nom d'atomes de carbone. Avant, ce n'est pas le cas, mais on peut les apprendre par cœur, tout simplement. Alors, première petite subtilité que vous pouvez voir apparaître dans ce tableau. Les molécules là sont linéaires, donc pour l'instant on ne parle que de molécules linéaires. Ici on a 4 atomes de carbone, et ici on en a 5, vu qu'on est sur la ligne du patane, mais on n'en voit que 3. Alors, avec la présence ici d'un petit 3 en indice de cette parenthèse. Que signifie ce 3 ? Je pense que vous l'avez compris. C'est que dans cette parenthèse, on a 3 fois le CH2. Donc en fait le patane, quand on l'écrit, quand on le développe, il va s'écrire ainsi. Donc CH3, 3 fois CH2, CH3. Donc pourquoi utiliser cette écriture ? Simplement pour condenser la formule semi-développée à l'occurrence de cette molécule. Donc même chose ici pour l'hexan, on va voir un petit 4 car il y a un CH2 en plus. Alors comment retrouver le nombre de H lié aux atomes de carbone ? Si on se réfère à la page précédente, on a 4 liaisons par atome de carbone, ici. Donc pour que chaque atome de carbone fasse 4 liaisons, dans le cas des alcanes où seules des H sont liées aux carbones, il faut qu'il y ait assez de H pour entourer les atomes de carbone. Donc on va regarder ce qui se passe sur chaque atome. Comme celui-ci, le premier, il fait une liaison avec l'atome de carbone voisin, et donc il doit s'entourer de 3 H pour faire 4 liaisons. Alors le fait que cette liaison soit là et qu'il y ait des H à côté ne veut pas dire que ces 3 H sont liées à ce carbone. Les liaisons qu'on montre là sont des liaisons carbone-carbone. C'est pour ça qu'on utilise des formules semi-développées dans lesquelles les liaisons CH n'apparaissent pas. Si on avait développé, on aurait eu ça. Pour le premier carbone du moins. Voilà. Là, le second carbone avec ses H, et ainsi de suite. Donc ce second carbone, il fait une liaison là, et une liaison là, ça fait 2 liaisons, plus une liaison par atome de carbone. Donc ce qu'on voit ici, il fait bien 4 liaisons. Et on se projette ainsi de suite jusqu'à la fin de la molécule.